Avec l'espace gratuit d'Adobe, le Business Catalyst, il suffit dans notre logiciel MUSE, une fois qu'on a terminé de travailler, aller vers Fichier, Publier sur Business Catalyst. On a droit à un espace de chargement pour un site avec un abonnement typique à cloud. On peut en avoir plus si on paye. Je ne sais pas exactement les détails au niveau du poids qu'on ait permis, mais les informations doivent être facilement accessibles sur le site d'Adobe. Ce qu'on a ici, c'est qu'on a notre URL, notre adresse, notre nom de domaine qui va être un sous-domaine de Business Catalyst. Donc, ça va être avant-businesscatalyst.com. Donc, admettons que je l'appelle testespace-vie. Ça va s'appeler testespace-vie.businesscatalyst.com. Je vais y aller avec ça, ça va être plus facile. Donc, au fur et à mesure, il corrige mon adresse. Il se pourrait que cette adresse-là ne soit pas disponible si un autre membre l'a déjà publié. Ok. Je vais faire un nouveau site. Je vais faire une redirection universelle vers Espaces pour la vie. Si jamais quelqu'un tapera cette adresse-là ailleurs. Et bon, je vais choisir le centre de données, c'est-à-dire où il héberge le site. Bon, ça me va automatiquement. C'est correct. Donc, je vais noter mon adresse en quelque part. Donc, espacevie.businesscatalyst.com. Donc, j'y vais, là, espacevie. Je suggère de la noter dans un bloc-notes. Catalyst.com. Et ensuite, je vais faire OK. Et là, ce qu'il va faire, c'est que dans le fond, il va aller, toute la procédure d'exportation au format HTML, les JavaScript et les scripts de direction vont tout être envoyés vers mon dossier Catalyst, donc mon espace gratuit sur les serveurs d'Adobe, qui vont pouvoir, par la suite, être accessibles de n'importe où. On y est presque. Voilà. À noter aussi qu'avec Catalyst, le système prévoit une observation des gens qui viennent dans votre site, combien de temps ils restent, etc. Donc, voilà. Donc, je l'ai ici. Donc, ce site-là est maintenant en ligne. Il est à cette adresse-là. Et je peux y avoir accès de n'importe où. Donc, c'est aussi simple que ça. Cette adresse, je peux l'envoyer à mes clients pour qu'ils puissent être en mesure de venir tester le site et d'approuver mes maquettes ou pas.